Bonjour à tous, pour cette troisième vidéo Agri-Project, on se retrouve chez Kevin qui est en Charente. Il est éleveur de volaille et entrepreneur dans le TP. On va découvrir dans cette vidéo comment il a réussi par passion à cumuler son activité d'éleveur et d'entrepreneur. C'est parti ! Kevin, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous recevoir chez toi. On est ici pour faire une nouvelle vidéo Agri-Project. Le principe c'est de venir chez nos clients pour parler un petit peu de leur exploitation, du matériel qu'ils ont, etc. Dis-nous tout, on est sur une exploitation de volaille ? C'est ça oui. Je me qualifierais plutôt une ferme atypique parce qu'on a plusieurs activités. D'accord. Dont l'élevage. Oui. On peut vendre du poulet vivant, poule pondeuse, poulet démarré. D'accord. On vend aussi sous toutes ses formes. Donc le poulet prêt à cuire, frais. D'accord. On a aussi une gamme saucisson de poulet. Oui. Rillettes, pâtés, plats cuisinés. D'accord. La semaine, on fait des marchés. Ok. Avec un camion rôtissoir. Oui, tu as un camion qui est prévu pour ça. Ça marche ? On l'a fait faire sur mesure avec nos couleurs. D'accord. Tu es installé depuis combien de temps ici ? Six ans. Six ans. Et tu me disais que c'était, toi tu étais la quatrième génération ? C'est ça oui. À Rouzade. Dans la commune ? Oui. Ok. Ça marche. Tu as commencé, tu me disais, par avoir l'exploitation avec élevage, comme ces mains-là, mais trois bâtiments uniquement. Voilà. Pour commencer ? C'est ça oui. Oui. Et ensuite, l'activité a fonctionné. Tu as peut-être diversifié aussi. Tu me disais faire de la pintade maintenant. Tu peux sortir des chapons aussi. Voilà. Sur la ferme, on produit nos poulets qu'on achète à un jour, des petits poussins à un jour. D'accord. Poulets. De temps en temps, on fait peut-être une fois par trimestre des pintades. Ça marche ? Quatre bâtiments, quatre poulaillers on va dire. C'est ça. Ok. Tu as des terres aussi que tu cultives un petit peu ? Un petit peu. Oui. Après mes parcours, j'ai trois hectares de blé. D'accord. Qui te servent directement pour ton activité d'élevage ? C'est ça, oui. Ok. Et ensuite, sur la partie, parce que mon père est encore en activité. D'accord. Donc lui, il a un élevage de limousine. Ok. Vache limousine. Ça marche. Donc il est né sur un graisseur. D'accord. Et on fait aussi nos céréales pour les vaches et pour les poulets. Ok. Le principe, toi, c'est la philosophie, c'est d'être sur du circuit court. Voilà. Et vraiment que le client, il aille prendre son poulet, qu'il y a eu le blé de ton exploitation et que tu revendras en direct. Voilà, c'était l'objectif. Oui. Ça marche. Tu es tout seul à travailler ? Non, j'ai deux salariés. D'accord. Et une apprentie. Ok. Et mon papa, il a un apprenti. D'accord. Ok. Donc c'est aussi une histoire très familiale, finalement. C'est ça, oui. Et j'ai aussi mon épouse qui fait tout ce qui est administration, les devis, factures. Ok, ça marche. Donc c'est vraiment un travail en famille. Actuellement, ici, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as en... en nombre de têtes ou de ce que tu as comme l'eau, etc. Disons qu'on a un planning. On essaie de vendre entre 200 à 300 poulets par semaine. Ok. Donc derrière... que tu vends complètement en direct, à chaque fois. Voilà. Oui. D'accord. Depuis 2021, on vend tout en direct. Ok. Les quatre bâtiments. D'accord, ça marche. Et à côté, tu as une deuxième activité pour laquelle tu nous avais appelé. C'est ça, oui. Pour t'équiper. Oui. Donc je vous avais demandé un devis pour un porte-question. Oui. C'est ça. Et voilà, j'ai débuté l'activité aussi en 2021. Donc activité TP, je les jure. TP, voilà. Donc ça fait deux ans maintenant. D'accord. Pour débuter, il nous fallait donc une remarque TP, il nous fallait un porte-engin, il nous fallait beaucoup de matériel. Oui. Et l'avantage du porte-question, c'était un seul investissement et je pouvais transporter ma pelle, plus des gravats ou des cailloux. Et donc j'en suis... avec du recul, ça fait un an maintenant. Oui, c'est ça, ça fait un an maintenant que tu l'utilises. Je suis super content. Oui, tu as trouvé la polyvalence dans l'outil qui était intéressant. Oui. Ok, super. Donc maintenant, l'objectif, c'est que tu vas nous faire faire le tour de tes bâtiments qu'on a vus un petit peu. On va aller voir aussi la partie TP. Oui. Puis on a un petit peu d'ensilage aussi à aller voir, a priori, dans l'après-midi. Une journée bien chargée. Bon, ben c'est super. Oui. Pour la petite histoire, le poulet, le logo. Oui. Donc on avait... ça retrace un peu notre parcours, le parcours du poulet. Oui. On achète le petit poussin. Oui. En France. On l'élève en poulet. Et pour finir, en rôti. Il finit en rôti. Voilà. Excellent. Et on a commencé en 2017. Donc tu disais, c'est une salariée souvent qui s'occupe de la vente. C'est ça, oui. Et alors, tu as quoi comme produit ? Tu présentes directement tes poulets en rôtisserie. Voilà, on fait cuire... Donc à la fois, on peut faire cuire 20 poulets. D'accord. Une vingtaine de poulets avec les petites pommes de terre et carottes. Qui vont avec, bien sûr. Qui vont avec. Ok. On a aussi du saucisson de poulet, du poulet frais. D'accord. La découpe, filet, cuisse. Ok. Tu as un peu de conserverie aussi ? Oui, c'est vrai. Mon pâté de campagne, rillette nature ou rillette au piment. D'accord. Et aussi des plats cuisinés à base de poulet. D'accord. Et donc tout ça, tu disais que tu avais un abattoir et une entreprise qui s'occupait de transformer. C'est ça, oui. C'est ça ? Oui. Parce que comme on revend, par exemple, à Leclerc... Oui, tu as plusieurs partenaires. En plus, c'est pas que le marché. Oui. Pour vendre dans des structures comme ça, il faut avoir un tampon CE. D'accord. Les normes européennes. Oui. Donc là, on fait appel à un abattoir qui répond aux normes européennes. Oui. Et pour tout ce qui est saucisson et conserverie, pareil, c'est un traiteur qui me le fait. D'accord. Qui est agréé pour faire ça. Ok. Donc, tu as la partie marché avec le camion. Tu travailles avec Leclerc en partenariat, c'est ça ? Oui. Pour l'alliance... L'alliance locale. L'alliance locale, voilà. Donc, qui permet de mettre aussi en valeur des producteurs, j'imagine, qui sont dans le coin. Voilà. Et après, on joue le jeu chacun de notre côté aussi. De temps en temps, on fait une journée activité. Ok. Ah, super. Tu organises aussi des visites parfois, des choses comme ça ? Plutôt à Leclerc. D'accord. Ok. Donc, tu viens présenter directement. On vient présenter notre produit. On fait cuire à la planche. Ah, super. Voilà, on répond aux questions. Ça marche. Et tu as aussi des restaurateurs qui te sollicitent ? Oui. Oui, notamment le golfe de la presse. Ok. Voilà. Donc, nos cuisses de poulet sont au menu du jour. Super. Ça marche. Et donc, ça te permet d'être complètement indépendant. Tout ce que tu as en production qu'on a vu tout à l'heure. Oui. C'est le marché, la vente restaurant. C'est ça, oui. Et la vente après en plus grosse quantité peut-être sur Leclerc. Voilà. Et pour finir aussi, les livraisons à domicile. Et tu as de la livraison à domicile. Pour les particuliers ou pour les comités d'entreprise. D'accord. Voilà. Ok. Là, on a vu tout à l'heure un client qui est passé, qui a pris du poulet en vivant aussi. C'est ça, oui. Ça permet aussi parfois de se fournir comme ça. Voilà, on a une grande gamme. Ça va du poulet de 4 semaines l'été. D'accord. Ok. Jusqu'à 6 semaines. Ouais. Et après, j'ai une production de poules pondeuses. Donc là, on vend des poules pondeuses toute l'année. Ok, d'accord. Des jolies coques aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Donc finalement, on te retrouve donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Sur les marchés, c'est quoi les communes ? Alors, c'est Montembeuf. Ok. Pour le jeudi. Ok. Ma signac pour le vendredi. D'accord. Samedi, c'est à Chasseneuil-sur-Bonheur. Et dimanche, à Montembeuf. Ok, ça marche. C'est ton activité en TP que moi j'étais allé voir. C'est vrai que ça présente grande gamme de ce que tu peux avoir, ce que tu as comme matériel, etc. Pour les gens qui sont curieux d'aller voir un peu. Après, on travaille pour les collectivités, les entreprises, en prestations de services et les particuliers. Ça marche. Bon bah super. On se retrouve maintenant, donc, après avoir fait le tour de ton élevage, après avoir déjeuné dans un restaurant que tu fournis aussi en volaille. On va parler un peu plus en détail de la partie TP que tu as développée après l'ouverture de ton élevage et la création de l'exploitation. C'est ça, oui. Donc, tu as créé l'entreprise, tu nous l'as dit rapidement. Oui, alors les poulets, c'était 2017. Et le TP ? TP, 2021. 2021, ça marche. Donc, on a vu rapidement, tu t'es équipé d'importe qui est son preunard. Oui. Tu as donc une pelle 8 tonnes. Oui. Et deux petites. C'est ça, intermédiaire, on va dire 2,5 et 4,5. D'accord. 4,5. Et en activité, terrassement, c'est quoi ? C'est commune ? C'est très large. Oui, voilà, collectivité. Oui. Les entreprises. Et pour finir, les particuliers. Oui. Paysagisme, assainissement, terrassement. Oui. Terrain de pétanque, curage de fossé. Oui. Et notre spécialité, la réfection de chemin. D'accord. Et donc, tu as une niveleuse ? Oui. Pour faire des chantiers un peu spécifiques. C'est ça, oui. Qu'on pourra voir aussi. Parlons du porte-caissons. Donc, tu es parti sur un T286 Pronard avec un caisson qui n'est pas celui-ci, qu'on t'as mis avec un caisson TP qui fait 10 m3. C'est ça, très robuste. Voilà. Qui est fait pour ton transport d'engins, ton transport de gravats, etc. Oui, on fait aussi quelques démolitions. D'accord. Donc, ce caisson, il est bas, il est pas mal. Oui. Très pratique. Donc, ça roule. Et tu as complémenté ça avec un caisson grand volume, on va dire. Céréales, en silage. Oui, aussi, on fait de l'élagage. Donc, pour l'évacuation des déchets, c'est pas mal. D'accord. Oui, pour ton activité d'élagage, il te sert aussi. Ça marche. En capacité, en dimension, il est très, très haut. Oui, il fait 45 mètres cubes. D'accord. Ok, ça marche. Donc, là, on va pouvoir le regarder en condition agricole avec de l'ensilage. Il te sert aussi, donc on pourra le voir dans les activités TP courantes. C'est ça, oui. Et un achat que tu as depuis un an. Donc, maintenant, le porte-caissons, tu commences à l'appréhender et le connaître bien. Ah oui, oui. Il sert toutes les semaines. Il sert tout le temps. Oui, toute l'année, toutes les semaines. En fait, il est attelé sur le tracteur et on ne le dételle jamais. D'accord. Et c'est le caisson qui s'en va et qui est changé par un autre. C'est ça, oui. Ok, super. Si je dis une bêtise, on met la niveleuse derrière, mais chaque semaine, il sert. Il est utilisé. C'est ça. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous vous parler un petit peu de la façon dont tu gères ensuite ton temps ? Parce que tu as un élevage, donc c'est assez chronophage de l'élevage d'animaux, quoi qu'il arrive. Plus l'activité TP. Alors, tu as des salariés qui sont là en soutien. Oui, même plus qu'en soutien. Si je ne les ai pas, je n'y arriverai pas. Oui, mais c'est de l'organisation. Je me garde une journée pour faire les devis. D'accord. Je fais des visites au chantier. Oui. Ensuite, l'élevage, c'est vrai qu'il y a un tour de fait tous les matins et tous les soirs. Donc, on est tous habilités à le faire. On le fait chacun notre tour. Voilà, après, c'est... Sur ton élevage, ton ordinateur, tu es relié avec ton téléphone sur quelque chose pour pouvoir avoir en temps réel des défauts, des choses comme ça ? Ou c'est vraiment des contrôles d'humains qui doivent être passés ? J'aurais pu avoir l'option, mais je ne l'ai pas prise. Oui, parce que vous êtes assez à tourner dans le lieu. D'accord. Et donc, tu as, on va dire, quotidiennement l'élevage matin et soir, on va dire. Oui, c'est ça. Et pour faire ça, on y va à deux pelles, des fois. Ok. On a chacun notre pelle et ça avance. Oui. Donc, tu es plus souvent sur les engins en TP ? Oui. Plus facilement parce que c'est... Oui, je me garde une journée, une demi-journée pour faire les déplacements en deux vies. Oui. Après, le reste du temps, je suis sur ma pelle. C'est plus intéressant. Oui. Ok. Bon, ça marche. On va le faire tourner maintenant. On va regarder ça. Bon, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Pintadeau. Écoute, je pense qu'on a fait le tour d'une partie de ton activité. Oui, on a passé une grosse journée, là. Oui, oui. On a tout vu. Tu as une livraison de combien, là ? Là, il y avait à peu près 4000 petits poussins. Oui, qu'on entend un peu. Je ne sais pas si on les entendra. Et 600 pintades. Ok, super. Donc, ça, c'est ce qui sera prêt en pintade pour Noël. C'est ça, les pintades pour Noël et les poulets dans quatre mois. Ok. Bon, super. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis, de nous avoir fait faire le tour des deux activités que tu arrives à mener en simultané. Et puis, à très bientôt. Toi, sur ta page Facebook pour voir quelques vidéos de ce que tu fais en TP ou sur la page pour les poulets. Ok, merci. Ça marche ? Oui, à bientôt. Allez, à bientôt, Kévin. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501